Nikki McFatter pensait avoir trouvé l'amour grâce à un site de rencontre sur internet. Très rapidement, en quelques mois, les choses vont très mal tourner pour elle. Cela va donner lieu à une théorie de meurtre totalement effrayante et répugnante. Bienvenue sur Cécile Story, toujours dans ma chambre, parce qu'on est toujours en vacances et que je m'isole. Comme ça, j'entends pas le bruit des autres et je ne fais pas trop de bruit en tournant. Pense tout de suite à t'abonner parce que j'ai plus de 100 vidéos que tu pourras regarder. On commence avec une histoire qui, vous allez voir, est malheureusement répugnante. Allez, c'est parti ! Nikki McFatter est née en septembre 1978. Après avoir terminé ses études secondaires, elle a immédiatement rejoint l'US Navy. Plus tard, la dynamique trentenaire a travaillé à l'US Airways en tant qu'agent de billetterie à l'aéroport international de Charlotte Douglas en Caroline du Nord. Elle adorait le parachutisme et les sorties entre amis qu'elle faisait, c'est-à-dire ils étaient à plusieurs, ils étaient dans l'avion, ils avaient l'adrénaline en sautant. Elle adorait le parachutisme. Puis, elle va sortir avec un homme qu'elle avait rencontré en ligne en février 2009. Ils vont se donner rendez-vous. Elle va conduire pour le rencontrer à Columbia en Caroline du Sud. Nikki partira le 6 mai 2009. Elle a appelé un ami vers 11h45 ce jour-là. Malheureusement, nous sommes dans une DPAE et on n'entendra plus jamais parler de Nikki. Quelques jours vont passer et le patron de Nikki va s'inquiéter. Elle n'est pas venue au travail. Il va contacter sa famille parce qu'elle ne s'est pas présentée sur son poste de travail. Ils vont tout de suite signaler sa disparition le 11 mai. Et là, une grande recherche de personnes disparues s'en est suivie. On va enfin retrouver sa voiture abandonnée sur la route, totalement calcinée. Les autorités ont ensuite retrouvé sa dépouille le 29 mai 2009. Nikki a été retrouvée dans le coffre de sa voiture incendiée, près d'un chemin de terre en Colombie. Les restes calcinaient montraient qu'elle avait reçu une balle dans la nuque. Les autorités ont été conduites à Theodore Manning après que les proches de Nikki leur aient dit qu'elle était allée voir ce fameux Teddy Theodore. Le fameux gars avec qui elle sortait. Teddy a admis que les deux se fréquentaient depuis quelques mois et qu'elle s'était rendue chez lui vers 9h du matin le 6 mai. Selon sa déclaration initiale, Teddy lui a dit qu'il ne voulait qu'une relation simple. est libre de fréquenter qui il veut, mais elle ne voulait pas de ce genre de relation. Teddy ajoutera qu'il voyait 6 femmes en même temps. A chaque fois, il l'a trompé et, peu non, il revenait la queue entre les arbres vers Nikki. C'était, comme on dit, un véritable homme à femme qui savait charmer ces dames. Cependant, la famille va déclarer que ce jour-là, Nikki se rendait le voir pour rompre avec lui. Elle ne voulait plus de cette relation. Teddy a ensuite affirmé qu'il s'était disputé et Nikki a ramassé sa propre arme de poing qu'elle avait dans son sac. Pendant que Teddy l'éloignait d'elle, Nikki est venu vers lui. Il a essayé de lui arracher l'arme des mains et, comme par hasard, les coups sont partis et c'est lui qui aurait tué Nikki. Cependant, les autorités ont estimé qu'une blessure par balle à l'arrière de la tête est incompatible avec l'histoire de dispute fournie par Teddy. Lorsqu'il a à nouveau été pressé pour plus d'explications, Teddy a admis qu'il avait l'intention de tuer Nikki. Après le meurtre, Teddy a déclaré qu'il avait appelé une de ses petites amies, Kendra Goodman. Il affirmera que c'est l'idée de sa petite amie Kendra de se débarrasser de la voiture. Non seulement ils vont se débarrasser de la voiture de Nikki, mais ils vont lui voler tout son argent. Kendra cependant a déclaré qu'elle ne savait rien du meurtre. Selon elle, Teddy lui a demandé de le suivre pendant qu'il conduisait la voiture de Nikki. Donc Teddy est dans la voiture de Nikki et elle Kendra dans une autre, ce qui permettrait à Teddy de partir avec elle ensuite. A l'époque, il lui avait dit que c'était la voiture d'un ami. Pendant que Kendra attendait sur le parking d'une église, Teddy s'est engagé sur un chemin de terre et il est revenu à pied. Les deux ont ensuite rempli un bidon d'essence et sont repartis. Déjà Kendra, à quel moment elle est ok pour aller dans une histoire louche avec deux voitures, se garer sur un parking et remplir un bidon d'essence ? Bref Kendra a déclaré qu'elle avait entendu une explosion et quand Teddy est monté dans sa voiture, il sentait l'essence. Cependant, l'implication de Kendra semblait être bien plus que cela parce que des bandes de surveillance d'un guichet automatique, c'est-à-dire des vidéos, ont montré que c'était sa voiture, celle de Kendra. Elle avait été vue au guichet avec la carte de Nikki pour retirer de l'argent. De plus, une chemise est retrouvée chez elle et c'est celle qui était portée par le suspect vu sur les images à la banque utilisant la carte de Nikki. Le 7 mai, des caméras de sécurité ont capturé Teddy et Kendra en train d'acheter de l'eau de Javel dans un Walmart local. Une perquisition au domicile de Teddy a révélé un reçu pour de l'eau de Javel et un pistolet. « Oui, oui, parce que là-bas, tu peux acheter de l'eau de Javel et un pistolet, tu fais tes petites courses, t'achètes un pistolet comme si t'achetais un pain au chocolat. » Les preuves ont montré une tentative de nettoyage de la scène de crime à la résidence de Teddy. Donc, cette pauvre Nikki aurait été tuée chez Teddy. Finalement, c'est Kendra qui a conduit les autorités au corps brûlé. Ils pensaient que Kendra et Teddy avaient essayé de nettoyer toute preuve de la fusillade. De plus, les deux vont admettre avoir eu des relations sexuelles après le meurtre de Nikki. C'est ça dont je vous parlais, c'est totalement ignoble et dégueulasse. On en parlera à la fin de la vidéo. Teddy et heureusement a été jugé en octobre 2010. À la barre, il a encore affirmé que la fusillade était un accident et que Kendra avait organisé l'incendie de la voiture de Nikki, le vol des cartes bancaires, etc. Donc, ce n'était pas de sa faute et ça, on a l'habitude. Teddy a également affirmé que la police l'avait forcé à faire des aveux et qu'il ne lui avait pas lu ses droits. Le pauvre Teddy, il est tout innocent dans l'histoire. Alors que ses avocats ont fait valoir qu'il s'agissait d'un acte de légitime défense, l'accusation a estimé que c'était un acte malveillant. De plus, l'accusation a estimé que Teddy a tenté de dissimuler son crime. Finalement, le jury l'a reconnu coupable d'homicide volontaire et il a été condamné à 30 ans de prison derrière les barreaux. Les dossiers de la prison indiquent que Teddy est incarcéré à l'établissement correctionnel de Lee Bishopville en Caroline du Sud. Il pourrait être libéré en 2034. Voilà, cette ignoble histoire est finie. Bon, d'abord, comme d'habitude, dis-moi si tu la connaissais. Et ensuite, dis-moi si tu ne trouves pas ça dégueulasse les deux là qui vont faire brûler la voiture, mettre le corps dans le coffre et après ils ont des rapports intimes. Non, mais on croit rêver comment ça fonctionne là-dedans. Moi, ça me rend totalement dingue. Ce qui me rend dingue aussi, c'est qu'à chaque fois les tueurs, ils disent c'est pas moi, c'est pas de ma faute, ils ont un toupet incroyable alors qu'il y a tout un tas de preuves contre eux. Dis-moi ce que tu penses de tout ça. Vous en conviendrez, on va laisser un émoji parachute au avion parce qu'on pense à cette pauvre Nikki qui adorait le parachutisme. Comme d'habitude, je voulais encore vous remercier pour tous vos commentaires et votre soutien. Vous êtes des amours. D'ici la prochaine fois, mais prenez soin de vous au maximum. Regardez derrière vous quand vous vous rendez chez votre petite amie. Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz